Alors vous avez là un magnifique schéma avec des intermédiaires. Alors vous avez tout d'abord ici une usine et cette usine fabrique de la matière première. Cette usine qui fabrique des matières premières vend 10 euros. Alors 10 euros c'est le prix hors taxe et dans un souci de simplification, j'ai choisi de prendre un taux de TVA à 20%. 20% c'est le taux de TVA qu'on utilise quand on n'a pas de machine à calculer. Donc ça veut dire qu'on aura ici un prix TTC de 12 euros. Et là on a le fabricant de produits. Donc le fabricant de produits achète la matière première, paye cette matière première 12 euros et vend cette matière première à un détaillant. Donc vous avez ici la facture établie par l'usine de produits. Donc là l'usine de produits vend 30 euros hors taxe, on a 6 euros de TVA et donc 36 euros de prix TTC payé par le détaillant. Le détaillant enfin vend au consommateur final. Donc le consommateur final va payer 50 euros hors taxe le produit, 10 euros TVA donc finalement va décaisser les 60 euros. Alors j'ai choisi de présenter ce schéma pour vous montrer déjà tout d'abord pourquoi on parle de taxe sur la valeur ajoutée ? Parce que TVA c'est la taxe sur la valeur ajoutée. Alors la valeur ajoutée c'est la différence entre le prix de vente hors taxe et le prix d'achat. Donc on peut calculer au niveau de chaque intermédiaire quelle est la valeur ajoutée réalisée. L'usine de matières premières va réaliser une valeur ajoutée de 10 euros. Par souci de simplification, on part du principe qu'il n'y a pas eu d'achat précédemment. Donc ici, taxe sur la valeur ajoutée sur les 10 euros, on a donc 2 euros de TVA. Le fabricant de produits, le fabricant de produits lui réalise une valeur ajoutée de 20 euros puisqu'il vend 30 euros un produit, la matière première qu'il a payée, 10 euros. Donc ici, on a 20 euros de valeur ajoutée, taxe sur la valeur ajoutée, 4 euros. On retrouve également la même valeur ajoutée au niveau du détaillant qui vend 50 euros un produit qu'il a payé, 30 euros. Donc ici, on a une valeur ajoutée de 20 euros. Donc, taxe sur la valeur ajoutée, 4 euros. Si je totalise en fait cette taxe sur la valeur ajoutée, cette TVA ici, vous voyez que si je prends les 2 euros, les 2 euros en fait, que l'usine va devoir reverser au trésor. Ensuite, le producteur, le fabricant du produit va quant à lui reverser 4 euros de taxe au trésor. Et enfin, le détaillant va verser également 4 euros de taxe au trésor. Et là, on constate, en totalisant, que le trésor aura reçu par les différents intermédiaires, 2 euros, 4 euros et 4 euros, soit au total 10 euros. Et ces 10 euros, c'est quoi ? Ce sont les 10 euros, finalement, d'impôts que paye le consommateur final. On voit par le biais de ce schéma que la TVA, c'est un impôt indirect. Impôt indirect qui frappe la consommation. Pourquoi indirect ? Parce que ce n'est pas vous, ce n'est pas moi, quand on réalise des achats, qui allons reverser l'impôt à l'État. En fait, cet impôt va être reversé par le biais des intermédiaires. Donc, les entreprises servent d'intermédiaire entre l'État et le consommateur final. C'est bon ? Alors, bien évidemment, les entreprises ne vont pas s'amuser non plus, systématiquement, à calculer la valeur ajoutée réalisée sur chaque produit. Donc, on va un petit peu raisonner autrement. Quand on va réaliser une vente, une entreprise va collecter de la TVA pour le compte du trésor. Sur un achat, l'entreprise va avoir la possibilité de déduire la TVA. Et la différence entre la TVA collectée et la TVA déductible va correspondre à la TVA due, la TVA à décaisser. Donc ici, regardez, on va retrouver les mêmes éléments au niveau de la TVA due. L'usine de matières premières vend 10 euros, encaisse 12 euros et donc collecte 2 euros pour le compte du trésor. Donc ici, pas d'achat, pas de TVA déductible, 2 euros de TVA due. Au niveau du fabricant, donc le fabricant, quand il vend 36 euros, il encaisse 6 euros pour le compte du trésor. Donc, on a 6 euros de TVA collecté. Mais il va avoir la possibilité de déduire les 2 euros de TVA liés à l'achat. Donc, ça va nous faire une TVA due de 4 euros. Ensuite, ici, au niveau du détaillant, même principe, sur la vente, on a 10 euros de TVA collecté. On va avoir ici 6 euros de TVA sur l'achat et donc 4 euros de TVA due. Ici, on a le schéma, on a le montant que chaque intermédiaire va reverser au trésor. Et on retrouve bien les 10 euros, les 10 euros d'impôt payés par le consommateur final, en fait. D'accord ? Alors, évidemment, là aussi, j'ai quelque peu simplifié. J'ose espérer que ces entreprises ne vont pas réaliser une vente. On va raisonner au niveau des entreprises sur les opérations réalisées en principe au cours d'un mois, voire éventuellement réalisées au cours du trimestre. Donc, voilà pour ce schéma qui permet de mieux comprendre les mécanismes de la TVA. Alors, on va continuer avec quelques termes de vocabulaire. Un terme important qu'on retrouvera ici. On est toujours dans les principes, ceci étant. Alors, déjà, TVA, on a dit que c'était taxe sur la valeur ajoutée. Alors, un assujetti, donc là aussi, c'est un terme que vous allez retrouver. Donc, un assujetti, c'est une personne qui va être imposable. Ici, on travaille sur la TVA, donc imposable en matière de TVA, puisque le terme d'assujetti, on va le retrouver pour différents impôts. On a parlé de TVA collecté. On a vu que quand les entreprises réalisaient des ventes, elles allaient collecter de la TVA pour le compte du trésor. Donc, ça correspond à la TVA qui est encaissée par un assujetti lors d'une vente. On a vu également que quand un assujetti réalise un achat, on parle alors de TVA déductible. Alors, cette TVA déductible, vous l'avez vu dans le cadre de l'UE d'introduction à la comptabilité, on va dissocier la TVA déductible sur autres biens et services, sur ABS, et la TVA déductible sur immobilisation. Donc, on rentrera par la suite au niveau du détail. Et enfin, la TVA adécaissée, il y a différents termes, on parle aussi de TVA dû, correspond à la différence entre la TVA collectée et la TVA déductible. Pour l'instant, on reste dans les principes, sur des termes relativement simples. Alors, ça nous permet également de mettre en avant le plan, les différents éléments que nous allons aborder pour traiter de la TVA. Alors, TVA décaissée égale TVA déjà collectée. Donc, TVA que les entreprises encaissent. Il y a de la TVA collectée, mais il n'y a pas de la TVA sur toutes les opérations. Est-ce que vous connaissez des dépenses sur lesquelles vous ne payez pas de TVA ? Alors, c'est vrai qu'il y a plus de dépenses sur lesquelles on paye de la TVA que de dépenses où on ne paye pas de TVA. Qui c'est qui est locataire ? D'accord. Est-ce que sur votre quittance de loyer, il y a de la TVA ? Alors, vous ne l'avez peut-être pas regardée. Si vous la regardez, vous verrez qu'il n'y a pas de TVA. Alors, après, il y a toujours des cas spécifiques. Allez, super ! C'est ça, la fiscalité. Alors, non, pas sur les médicaments, mais par contre, si vous allez chez le médecin, il n'y a pas de TVA. Donc, en fait, vous voyez, les choses ne sont pas déjà à la base, ne sont pas très simples. Donc, on va avoir besoin, justement, de consacrer du temps à l'analyse du champ d'application de la TVA. Ce sera d'ailleurs le premier point que nous allons aborder tout à l'heure. Voilà, tout à l'heure. Ensuite, on parle de TVA déductible. D'accord ? Donc, une entreprise réalise un achat, peut déduire la TVA. Ah oui, mais pas tout le temps. Est-ce que là aussi, est-ce que vous avez un exemple d'une dépense qu'une entreprise peut réaliser, mais pour laquelle elle ne va pas pouvoir déduire la TVA ? Très bien. Alors, en effet, si une entreprise achète un véhicule de tourisme, vous l'avez vu dans le cadre de l'UE 9, de l'UE d'introduction à la comptabilité, donc là, l'entreprise ne peut pas déduire la TVA. Et c'est pour ça qu'on enregistre dans le compte matériel de transport, à ce moment-là, le montant de TTC, puisque la TVA n'est pas déductible. Alors, des exemples, il y en a plein d'autres. Là aussi, nous les aborderons, puisqu'on va travailler sur également la TVA déductible. Alors, dans mon exemple, j'ai mis, tu vas collecter mon TVA déductible et tu as la TVA décaissée. Mais des fois, il se peut qu'on ait un montant de TVA déductible qui soit supérieur à la TVA collectée. Et dans ce cas-là, on parle de TVA déductible supérieur à la TVA collectée, crédit de TVA. Ah oui, on va avoir un crédit de TVA. Donc là aussi, on va voir comment on peut gérer un crédit de TVA. Alors, tout à l'heure, quand je parlais de la TVA déductible, j'ai dit que les entreprises, des fois, ne peuvent pas déduire la TVA. Oui, mais les choses sont un tantôt peu plus compliquées que ça. Parce que, eh bien, des fois, les entreprises ne peuvent déduire qu'une partie de la TVA. Et donc là, ça nous permettra aussi d'aborder des notions quelque peu plus complexes, c'est-à-dire les assujettis partiels, les redevables partiels, que nous pourrons ainsi approfondir. Voilà, on travaillera également, donc, la TVA décaissée. Oui, il y a des déclarations à remplir. Donc, on travaillera aussi sur les obligations du redevable, sur les déclarations à remplir, sur les différents régimes d'imposition. Dans un premier temps, sur le régime du réel normal, mais on travaillera aussi sur le régime du réel simplifié. On parlera de la franchise en base. On en parlera d'ailleurs aussi tout à l'heure.